Bonjour à toutes, vous aimeriez customiser votre t-shirt en le brodant ? Problème ! Celui-ci est en jersey ! Broder du jersey peut vite virer au cauchemar parce que l'élasticité du tissu empêche de le tendre correctement et un tissu mal tendu aura tendance à plisser pendant qu'on le brode. Nous allons voir dans cette vidéo quelques astuces pour broder du tissu élastique sans s'arracher les cheveux. Le premier conseil vous paraîtra peut-être banal mais vous devez absolument choisir des points que vous maîtrisez déjà sur du tissu classique. Au passage, si vous n'avez jamais brodé, je vous renvoie vers ma première vidéo qui s'adresse aux débutants. Elle vous permettra de vous faire la main avant de passer à la broderie sur jersey. Vous pouvez aussi télécharger mon guide, le lien est dans la description. A la fin de la vidéo, je vous proposerai un dessin à broder sur un t-shirt avec une ou deux techniques selon votre niveau, alors restez bien jusqu'au bout. Mon deuxième conseil, c'est de doubler votre tissu avec du film hydrosolubre. Au lieu d'épingler le film avec le dessin par-dessus le tissu déjà pris dans le tambour, comme je vous montre dans une précédente vidéo, emprisonnez les deux ensemble dans le tambour. Le film n'étant pas élastique, il empêchera que votre tissu s'étire pendant que vous brodez. Ce sera beaucoup plus facile. Une fois la broderie terminée, plongez le film dans l'eau pour le faire disparaître, comme d'habitude. Mon troisième conseil, c'est tout simplement de ne pas tirer comme une brute. Oui, vos points doivent se plaquer contre le tissu, mais non, ce n'est pas la peine de tirer fort sur le fil pour ça. Sur du jersey, il faut plus que jamais faire preuve de délicatesse. Si vous tirez trop, le tissu plissera. D'ailleurs, ce conseil est aussi valable pour broder des tissus fins, comme la mousseline par exemple. Voilà pour les conseils, je n'en vois pas d'autres, mais si vous en avez, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Maintenant, voici le dessin que je vous propose de broder. Vous trouverez le lien pour le télécharger, ainsi que les explications détaillées dans l'article de blog associé à cette vidéo. Le lien se trouve en description. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucun tuto. Broder bien, à bientôt !